Yo les gars, juste petite intro en début de vidéo pour vous dire que je remercie LeBouzeux de m'avoir invité au Goulag Tournament, ça fait juste super plaisir Et pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le best-of du Goulag Tournament numéro 3 qui est fait par LeBouzeux en description Vous pourrez aller voir la vidéo parce que là dans cette vidéo là, c'est juste la finale contre Skyheart, donc Skyheart vs moi Vous allez voir c'est très close et il y aura la pauvre de LeBouzeux et pas la mienne parce que la mienne c'était vraiment du tryhard Alors que celle de LeBouzeux, il y a Doig, BiggieCast et tous les autres qui réagissent et franchement vous allez voir c'est pas mal Je compte sur vous pour l'acheter un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et puis voilà les gars, bon visonnage Un Cocteau très passif, le problème dans ce gameplay là c'est qu'à regarder, commenter Après il a raison, il a raison, il faut pas lui reprocher ça, en vrai tous les moveurs à ta place vous auriez fait pareil C'est facile de dire quand t'es spectateur, il campe ou quoi, mais quand t'es sur le terrain mec je peux t'assurer que Regardez en plus ça, il a pris la stand-off, Skyheart, Skyheart ! Qui a pris le skin de son adversaire le plus coriace, regardez, le petit souvenir Je sais plus comment il s'appelait mais il l'avait rencontré lors de son premier round, LeBouzeux c'était qui déjà ? C'était genre Doig, Biggie Ah oui Doig, Biggie, c'est vrai C'est vrai, Doig, Biggie n'a jamais perdu sur ton tournoi, ce qui paraît Ouais, non je crois pas C'est Doig qui a perdu mais... Je pourrai l'inviter pour la prochaine quoi Je pense que ça lui ferait plaisir, en tout cas il m'avait expliqué que ça lui ferait plaisir donc n'hésite pas Mais Skyheart très très chaud dans cette première manche Il a tryhard de Ninnifar Donc là il connaît Parce que Ninnifar c'est pas si facile que ça, ça peut t'envoyer clairement pas où tu veux tu vois Mais c'est un vrai avantage, quand tu sais les maîtriser t'as raison, c'est un vrai avantage Et oui Skyheart qui trouve la bonne balle de carabine, qui ouvre aux difficultés Qui va essayer de se protéger avec l'échelle, il prend la hauteur, LeBouzeux, qu'est-ce qu'on est en train de voir là, c'est compliqué pour Cocteau Ah, un partout Il a le drapeau, il a le drapeau, ça pense qu'il y a de se déplacer Pour moi la strat carabine c'est quoi ? C'est que dès que tu mets une balle, tu rush Parce que l'autre, à part si tu mets une tête comme t'as fait à Sky Pour moi, si tu rushes et que tu mets un oscope, normalement c'est win Parce qu'au pire, lui il va te mettre une balle dans le corps Et t'auras toujours assez de vie Et lui, il faut l'ajuster et tu la mets Ouais donc t'aurais pas du tempo quoi, je comprends Après voilà, c'est des strat différents Oh, la première ligne bien prise par Cocteau Ca me fait plaisir de voir une première ligne bien prise comme ça Surtout au sniper, moins 105 Il est difficile à voir son skin Cocteau Il est genre un petit peu comme le bois Ah ouais, il a fait exprès Je pense qu'il a fait exprès ? Non mais arrêtez, non mais... Je sais pas, mais genre quand il était en face de moi sur la ligne, je le voyais pas C'est pas son skin de base, genre qu'il met tout le temps Tu penses que c'est ciblé euh... C'est sûr, ouais c'est sûr Parce qu'effectivement ils se font dans le décor, bien repéré ça C'est le caméléon de ce Bousy Tournament là Et Cocteau qui a pris l'avantage, puis en plus, il a joué le drapeau SkyHart qui est obligé de venir, pour mettre la pression Il doit pas laisser cap à l'adversaire, les timings de rechargement C'est chaud là Là c'est chaud, il est chaud En vrai il est fort Oh le Bousy, explique nous, je comprends plus rien Je sais pas J'avoue que j'ai pas d'explication Je pense peut-être que SkyHart il va Il va plus tempo Je pense qu'il va peut-être comprendre comment il joue Et on verra, on verra, parce que s'il continue à rush comme ça Là Cocteau il joue différemment qu'avec toi Là il vient prendre le drapeau Il vient prendre le drapeau Après SkyHart il te force à mettre pression C'est ce qu'il te voit Après je sais pas pourquoi il rejouit autant Normalement contre moi il joue derrière les barricades Il doit faire pareil SkyHart il repère avantage là-dessus Une balle touchée pour Cocteau Zéro pour SkyHart équilibré Je pense qu'il veut jouer La surprise tu vois Première balle et tirs direct Et ça passe ou ça casse quoi Mais bon A Cocteau se laisse pas avoir là-dessus Il a raison Après faut qu'il rejoue ça à Strat Barricade SkyHart Il était trop fort là dans son petit angle On le voit pas là Faut qu'il repasse ça, ça a marché en C'est pas une Strat Valorant ça Une Strat Barricade Tu gardes une ligne Et tu sais que si ton adversaire passe Au pire vous tirez tous les deux Mais il y a pas genre il a l'ascendant Quoi qu'il arrive c'est soit égalité soit devant Et là il le refait C'est là je le connais SkyHart Par contre effectivement Cocteau qui a pris la position sur le drapeau Donc pour l'instant pas de pression Mais le drapeau va apparaître dans quelques instants Il est malin Là-dessus Cocteau ça se voit aussi qu'il a analysé le terrain Il va devoir dans pas longtemps se déplacer Ce qui redonnera l'avantage à Cocteau Surtout s'il ne touche pas avant Faut toucher là Et ça touche C'est dangereux de sauter comme ça Et ça finit Sur le perfect timing Gros gg Juste avant que ça apparaisse on est d'accord là Il a l'apparaître le drapeau Là où il a majué Cocteau c'est que ses sauts c'était toujours les mêmes Du coup à anticiper forcément au bout de 10 sauts Sky il commence à comprendre et il a pris la bonne nuit quoi T'as tout capté Ce qui a l'air c'est surtout il est fort là-dedans dans le rythme Ça lui parle Le pop automatique Ça je trouve qu'il est quand même difficile à jouer C'est vrai que je dis les armes un petit peu là Parce qu'il y a pas mal de diversité c'est cool Ouais 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 Enfin moi Valouz et Verti On est 3 Mais là pour poto tu vois Toutes les strates qu'on a vu jusque là Elles ne sont pas valables avec cette arme Là tu dois réfléchir autrement le jeu Bah Unshine et Cocteau je crois que c'était vous deux Ça jouait de loin avec le tactique Ah non c'était peut-être pas vous je sais plus Euh non nous ça c'était joué point Non nous on a joué de loin au début pour un peu troll avec des 4x4 Mais normalement Ohlala il a l'avantage Il a l'avantage là Ça peut aller vite sans dégâts Là faut pas qu'il bouge Là on va voir s'il va avoir le mental pour temporiser C'est bien ce qu'il fait Skyheart là Il joue justement sur la patience de son adversaire Il veut le forcer à craquer Il faut savoir que Skyheart est très intelligent Et je pense qu'il peut s'adapter très rapidement à son adversaire Le problème c'est que là il a reperdu Ah c'est des échos au cabinet Ça touche Oh ça touche à travers T'as vu dès qu'il a la rythmique T'as vu comment il joue Sky ? Il prend une rythmique Dès qu'il a compris que l'adversaire a compris Il change Et ça c'est super ballant dans ce genre de passage Il sait qu'il y a pas d'autre joueur Il est focus sur son adversaire et il l'analyse en direct Là pour moi c'était le joueur le plus intelligent qui a gagné Sur ce round Clairement En tout cas celui qui avait le plus de coups d'avance sur l'autre C'est comme un jeu d'échec Clairement sur cette manche là c'est un jeu d'échec Skyheart mesdames et messieurs Qui revient à 3-3 sur le chat Oh la la 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 Attendez mais JP t'as pris con de Cocteau ou quoi ? Bah arrête là c'est tranquille JP Il prend que des balles perdues JP Donc là je suis gentiment au sage tranquille Il a pas traité en plus Ouais ouais j'ai pas traité en plus Oh la la Skyheart ils vont la retrouver là avec son sous-tout en plus de ça Après il a mis que 39 de loin c'est ça que c'est le problème c'est que les dégâts sont quand même bien réduits Au corps à corps c'est 54 il me semble celle-là ou 56 La tête c'est pas one shot ? Ca perd 15 ? Non c'est 115 au corps à corps Ok Oh dommage il avait une... Oh oui il a vu cette petite ligne tu vois ? Il joue avec la petite Liane là de l'arbre Oh là cette ligne je la connaissais même pas mec Moi non plus Mais il joue très très bien derrière cette barricade il a analysé Sky Il jouait tout le temps là moi je pense que ça a été une de mes erreurs Parce que ici je trouve que c'est trop fort C'est l'endroit le plus stratégique T'as trop de possibilité de ligne Et en plus tu peux te cacher Le drapeau est assez loin quoi Et sur certaines armes c'est compliqué Il a touché donc il va pas rush le drapeau Et en même temps il est assez prêt pour qu'il aille au cas où c'est la merde Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que c'est quand même une très bonne pose Alors que là Cocteau il est coincé là dedans Tu sais c'est une bonne pose aussi mais t'es coincé, t'as pas d'espace Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi ce file là ? Ok Très intelligent encore Là il est en train de le surprendre clairement 5-3 Je crois qu'il est sur une bonne série de 4 victoires consécutives 4 manches gagnées à la suite il me semble Je dis pas de conneries Ouais il s'est retrouvé là Il s'est retrouvé là Il était roulou Il connaît Si forcément contre une chaine il a été en difficulté mais Il a jamais été trop dominé Cocteau Il a jamais pris 2-3 manches d'écart Ouais on était très serré A chaque fois c'était serré donc A voir là comment il gère ça Son mental Mais car tu vois qu'il change directement son plan de jeu Pour justement ne pas être anticipable Encore une fois ça prouve Le fait qu'il a plein de poils en tête Bien joué Cocteau qui passait comme une fusée grâce à cette technique Il m'a eu plein de fois avec cette technique Oh bien joué Double tête Double tête Fortnite.exe Epicace Sans bavure Cette échelle est trop intéressante C'est vrai Je l'avais pas comprise moi Je pensais que c'était juste un élément du décor Mais en fait elle est trop intéressante Si on vu c'était accéléré je sais pas si tu vois Mais tu vas beaucoup plus vite pendant le Ouais pendant le jump Pour la montée ouais Et je trouve que c'est super smart Je pense qu'il vaut mieux passer à gauche Il a compris Scar Tu vois ce que veut dire Scar c'est comme ça soit des nu phares Soit l'échelle C'est les deux meilleures positions pour reprendre la plage ailleurs Je pense qu'il a rushé trop vite Je le vois même pas Vous le voyez vous ? Oh ouais Putain je l'avais même pas vu En fait je sais pas comment il a pu anticiper un rush de son adversaire Mais en tout cas bien joué Il a du le voir on est nu phares Oh là il a couteau les nu phares Aucune erreur Très Très beau, très beau, très beau Pas fini 6-4 ça se rapproche du 8-5 peut-être Ah ouais Carabine pour celle-ci On est sur la manche numéro 11 Moi j'aurais plus dit infanterie Carabine c'est plus celle du parcours C'est vrai C'est vrai que c'est le garant ouais T'as raison C'est quoi ce vol de malade ? Tu as raison Oh oui il a eu ce qui a harte là Il a carrément eu monstre Oh ouais c'est risqué là Il est en mode troll Oh cette tête qui met mal hein Il reprend clairement l'avantage Il met mal parce que là il va avoir le point Il va devoir rush Il pourra peut-être pas se prendre des balles encore Coucteau est à 3 balles Sky est à 2 balles Il va mourir Ou une tête Une tête fléanteur de Coucteau Oh quoique Kayart qui réquilblait contre Kayart qui reprend la manche Bien joué Alors que Coucteau avait fait le plus difficile avec ses fameux 80 là 7-4 balles de match Déjà Pour le joueur français Il n'y a que des joueurs français Il n'y a que des joueurs français Rah le Bouzou tu nous a régalé là avec le tournoi aujourd'hui Il va peut-être voir Skyart s'imposer Est-ce que finalement c'était ce qui était prévu quand on l'a vu sur le papier le pseudo Skyart Sur le papier pour moi c'était le favori ouais C'était le favori aussi pour moi Mais comme ça faisait pas mal de temps qu'il n'avait pas joué au jeu Et qu'il était plus sauveur à Laurent Je me suis dit peut-être qu'il peut avoir une surprise Surtout avec Kodwag bien Ouais t'étais à 3 points de vie non ? Je sais plus c'était combien de points de vie à la fin mais t'étais pas loin de Ouais une balle quoi dommage De prendre sa place Après là je vois la finale je pense qu'il vaut mieux que ce soit lui que moi Parce que je pense pas que j'aurais pu faire le traf autant que lui Là il monte la diversité de sa stratégie Et cette arme là je se vois qu'il l'apprécie pas tant que ça Skyart il arrête pas de se faire bouffer dès que tu es du Pomp Il en avait gagné une mais à la gestion Et là pour l'instant il se fait rattraper Ca va faire un 7-5 Il est pas aussi à l'aise hein Ça doit hein Vraiment en retard Bah c'est pas Valorraine quoi C'est pas très Valorraine T'as pas de Pomp dans Valorraine ? Si mais ça joue pas pareil C'est vraiment un autre jeu A ce niveau là t'as pas les mêmes mécaniques Alors que là c'est fusion Petit Gun, Revolver, Deagle Bah voilà Deagle Là on est sur un round de Skyart Potentiellement peut-être le dernier Peut-être le 8-5 Comme ça avait prédit par les meilleurs pronostiqueurs De cette journée Ouais 8-5 y'a pas mal de 8-5 dans le chat Ouais 8-5 c'était le pronostic C'est le Kuqtok qui démérite par un leg 1 8-5 entre Skyart Ouais très fort Rien à dire Rien à dire Rien à dire Enfin 7-5 Ouais 7-5 Ouais 7-5 Ouais j'avoue Ouais j'avoue Ouais j'avoue Faut voir si Skyart Si ils jouent en bas C'est une mauvaise idée Parce que la Kuqtok il a toujours la position top Non il en passe Il est sur ses barricades Il fait sa spéciale Skyart qui a analysé la map Qu'il a comprend maintenant mieux que personne Avec une de ses armes favorites en main Faut savoir que même sur Valorant Le digueul est son arme préférée Pour vous dire Ouais Par contre voilà Kuqtok qui joue Moi j'ai ma Kuqtok là Ah ouais Ça va compliquer pour Sky Qui va devoir manquer de force Du Kuqtok après l'attenteur avec la première balle Oh Oh Qui regarde du mauvais côté On l'a jamais vu comme ça Ah la la C'est ce qu'il a pas mangé La sensibilité peut-être J'ai rien compris Ouais c'est la sentie c'est sûr Ah ouais C'est sûr Ouais ouais T'as l'heure on l'a vu au 360 qui galérait à faire des mini tours Ils jouent en très low C'est aussi vite Moi je sais que j'ai une petite sensi Et je galère à chaque fois au corps à corps Ouais voilà Ouais mais à ce point Genre vraiment on a l'impression qu'il regardait On dirait que c'était un bug En fait tu lui passais tout le temps derrière Ok Ils écoutent sauter derrière lui Donc à chaque fois il galérait Ah mais si Kuqtok il a repéré ça Il peut grave jouer là-dessus Ça c'est un Heureusement C'est rentré directement dans le bois Oh le petit trou Est-ce que c'est celui-là Moi j'ai toujours pas compris c'était lequel C'est celui-là Ça passe Ça passe Ça passe J'aurais bien un petit 7-7 là pour le spectacle Ouais ouais Pour voir si vraiment Sky Il a du mental J'ai pas de deux points d'écart les gars C'est 8-7 terminé C'est finito Il a jointé déjà moi aussi Ils se sont compris tous les deux Ils ont capté qu'on est arrivé par la fin de cette grande finale Après à ce temps-là On va pas leur en vouloir de camper les gars C'est normal Ah non là c'est vraiment stratégique Ouais ouais Tu vois la camp c'est un truc de bouffon Là c'est même pas une camp C'est genre une position stratégique Dans l'avant Dans l'avant Il est tiré dans l'avant Il est tiré dans l'avant Ok Ça va forcer Skyart à jouer le mouvement À jouer le drapeau peut-être Il est malin pour une fois Il avance pas au flak comme tout à l'heure Tu vois ce que je dirais Il a encore une fois lui aussi Il a changé son jeu Scarlett qui est un petit peu surpris Parce que maintenant Scarlett a la position maison Du coup les trois anticipables Il y a que deux poses Et voilà Scarlett change de place Il a compris Il va jouer le drapeau pour essayer Forcer Et Cocteau a rushé Et du coup l'époque C'est la fin Il a touché Skyart Il a touché deux fois La tête Le prochain qui connaît Ça passe au Cocteau 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 C'est malin, il n'a pas pris finalement de... Je pense que Skyheart il va faire de même parce que tout à l'heure avec le Deagle, le contact c'était pas ça. Ouais, il n'a aucun intérêt à jouer Flag là Sky, aucun intérêt. Surtout comme t'as dit avec ce qu'il a pris avant. Je pense qu'ils vont attendre de mettre une balle et après ils vont changer ça. Je ne sais pas ce que c'est le round qui peut aller à la fin du timer. Connaissant les deux là et de ce qu'on a vu, c'est pas illogique qu'ils attendent les 30 dernières secondes pour se jouer quoi. Mais on va voir, peut-être qu'on ira pas jusque là mais ça serait compréhensible. Il se passe quoi la fin du timer genre ? Celui qui a le plus de dégâts je crois, enfin qui a le plus de points de vie gagne je crois. Et je crois que s'il n'y a pas de dégâts ça fait égalité et ça relance, c'est ça que tu nous avais dit ? Ouais 0-0, c'est comme si il n'y avait rien. Donc en gros là tu rentres dans les 5 dernières secondes, tu rushes, tu mets une balle, tu pars et t'as gagné quoi. Et c'est pour ça qu'en fait le but c'est surtout de ne pas se faire toucher parce que là si tu ne te fais pas toucher au pire il y a égalité. Le risque il prend. Ouais. Je vais leur dire que ça se joue aux dégâts. Au cas où Cocteau il a peut-être pas... Ça se joue aux dégâts les gars à la fin. Donc. Ce caracte qui rush, ce caracte qui avance, ce caracte qui a perdu patience alors qu'il y avait encore du temps. Il commence à tag le flag mais le problème c'est qu'il est attendu, en plus Cocteau il sait très bien qu'on voit la tête au-dessus. Oh c'est... Ah gg. Oh my god je t'avoue que... Ah gg. C'est dommage. Oh la la. C'était close hein. C'était close. C'était dégoire. J'ai vu j'ai vu la fille dédicace. C'était grave smart mec. Mais non on s'est rendu compte que le skin de Cocteau était peut-être plus smart parce qu'il se fondait dans le bois. C'est fait exprès Cocteau ou pas ? Ah ouais ouais c'est cool. Ah ouais ouais c'est cool. Ah c'est fait exprès. Oh my god. Aller bonjour. Aller saloon. De bas moi j'ai un skin poussin vert avec une grosse tête. Bien joué bien joué. Bien joué bien joué. Bien joué bien joué. Il est honnête. Ok bah les potes merci à vous d'avoir participé. Ça me fait super plaisir. Merci à toi pour l'invite. Merci à vous d'avoir accepté. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup mec. Et puis bah on se retrouvera peut-être sur d'autres émissions, des trucs comme ça quoi. Euh les potes, je vais pas vous mentir. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé.